coucou tout le monde petite vidéo tuto d'une pochette pour soit ranger des découpes dans la scraproom soit pour faire des envois bon l'idée vient pas de moi j'avais vu ça sur une chaîne il ya très longtemps donc du coup comme j'avais envie d'envoyer des coupes j'ai fait ça voilà donc j'ai fermé par une petite twine on tourne hop et du coup on a ici les pochettes dont moi j'en ai fait que quatre oui j'ai rangé des découpes dedans alors on a le chat qui passe au passage voilà j'ai des découpes des découpes et des tamponnages donc quand je voulais en faire une deuxième je me suis dit que serait pas mal de la faire ensemble alors par contre les mesures que la personne avait fait je ne sais plus que comme j'avais vu ça il ya longtemps moi pour ce faire j'ai utilisé ce sont les enveloppes parce que je voulais des pochettes assez grande quand même pour pouvoir rentrer des grandes découpes j'ai utilisé ces enveloppes là les c5 de chez action j'ai la tablette qui bouge les c5 de chez action allez sors le chat sinon tu vas nous embêter voilà ensuite on va prendre un papier donc qui mesure à 30,5 sur 16,5 voilà et pour faire avec les quatre pochettes il nous faudra trois enveloppes j'allais commencer en fait j'ai commencé à faire une donc on verra les enveloppes après on va commencer par le papier bah il nous faudra de la twin et des bras des bras ou des scratch après c'est au choix monsieur yuri je vais essayer de récupérer la chaise avec le champ monsieur yuri voudrait-il me rendre ma chaise pour m'attaquer allez bon yuri on voit tu n'as pas l'air décidé allez allez yuyoux allez le patapouf bon le champ n'était pas décidé à me rendre ma place donc du coup va falloir marquer des plis on va prendre le côté à 30,5 je prends mon massico alors pour le massico stampin up parce qu'en fait j'ai découvert il n'y a pas longtemps on a ici une petite patte pour pouvoir tenir la réglette en fait bien droite et je pense que c'est ce qui manque sur le le fiscard c'est pour ça qu'on doit pas avoir des pliages ou des coupes très droites parce que si on utilise ça c'est bancal mais là avec le stampin up et la petite patte c'est nickel donc du coup il nous faudra un pli à 12 cm ah oui bah alors faites pas comme moi si vous prenez un papier à motif comme ça moi j'ai pas fait attention au sens du motif en fait et j'ai mes fleurs qui sont à l'envers donc là ça va c'est des rayures c'est pas trop grave donc on a dit un pli à 12 cm un pli à 12,5 un pli à 24,5 alors 24,5 oui que je ne me trompe pas et un pli à 25,5 voilà donc une fois qu'on a fait ça on va le mettre derrière on en avoir besoin pour après hop pas tomber donc on va venir marquer ses pliages donc l'autre comme le papier était très chargé j'ai pas décoré plus que ça si je pense que je ferai une déco comme ça je le ferai hors caméra voilà et on va faire des petits duos on marque ses plis donc on a dit sur le côté à 30,5 on fait un pli à 12 un pli à 12,5 un pli à 24,5 et un à 25,5 ce qui nous donne notre petite pochette voilà donc là en fait on a juste un tout petit pli pour pouvoir pouvoir ici insérer en fait le bas des enveloppes donc ça une fois que c'est fait on met de côté on va s'attaquer aux enveloppes donc moi la première en fait je l'ai plié avec le rabat de l'enveloppe à l'intérieur et je vais faire l'inverse pour les deux autres parce qu'elles vont être collées les deux autres en fait les rabats vont être collés de ce côté là donc ils se verront pas et ici ça sera collé au milieu donc hop donc on prend notre enveloppe on la ferme si je fais tout tomber ça va pas le faire et on vient la plier en deux bon il y avait un rayon de soleil mais qui est parti je sais pas quel temps il fait chez vous mais alors nous c'est tempête pluie, 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 pluie là depuis 15 jours je crois qu'on n'a pas eu un seul jour sans pluie ça devient déprimant bah oui j'ai dit que je l'ai plié dans l'autre sens j'étais tellement habituée à y plier de l'autre côté j'ai dit que je pliais avec les rabats à l'extérieur donc après si vous voulez plus de pochettes moi j'ai fait pour avoir quatre pochettes et encore vous allez voir je colle un côté on pourrait le laisser au vert pour en mettre d'autres mais je trouve pas hyper pratique donc si vous voulez faire une à huit pochettes vous utilisez le double d'enveloppe tout ça comme ça et on va ouvrir donc les deux là en fait ici celle-ci je suis venue couper les extrémités pour faire les pochettes donc on va faire pareil avec les autres alors donc là on n'enlève pas grand chose j'ai un bout du rabat qui n'a pas voulu être coupé voilà et on fait pareil avec l'autre avec la colle le massico il n'aime pas trop en fait avec la colle du rabat hop voilà donc normalement celui-là c'est une petite bêtise moi il n'en a plus besoin et ensuite j'ai oublié mon double face donc on va prendre notre double face et on va venir on va venir en mettre en fait juste au milieu en fait il faut laisser deux bonnes bandes assez larges sur les côtés sans col sinon vous allez avoir du mal à faire l'accordéon donc du coup moi j'en mets ici après le problème c'est de savoir quel côté s'enlève sans tout déchirer hop et on colle voilà pour la première on fait pareil sur les deux autres j'étais un peu absente parce que là on avait que les malades on avait droit Ewen la semaine dernière qui a contaminé maman et puis voilà cette semaine c'était Ethan qui a pété à l'école de la semaine du coup pas évident de faire les vidéos avec les joustics qui ont besoin de maman voilà et la troisième voilà voilà donc ensuite on va venir on va venir les assembler donc pareil on va refaire la même opération donc on vérifie que nos nos ouvertures sont toutes en haut je vois que j'ai pas dû couper la même chose ici du coup j'avais pas coupé la même chose partout comme j'ai fait la première enveloppe hier donc toujours pareil on n'en met pas pas trop sur les les bords extérieurs alors on a maintenant pour essayer de s'allier voilà vous voyez du coup c'est pour ça que j'ai mis les rabats les premières c'est à l'extérieur voilà comme là ça va être collé sur la couverture on voit pas les rabats moi je trouve que c'est plus joli même si voilà l'ouverture est là pareil on va s'aligner ah j'ai froid aux mains en plus alors j'ai dit il faut s'aligner et quand on a froid aux mains c'est plus pratique hop et voilà notre accordéon est fait et donc maintenant on va reprendre notre pochette donc ici c'est l'ouverture du haut et donc pareil on va venir mettre du double face des deux côtés et qu'on va venir mettre au ras du pli de 0,5 parce qu'en bas vous avez un pli de 0,5 et là vous avez un pli d'un centimètre alors toujours pareil le double face pareil on va essayer de se centrer ça commence à manquer de lumière j'essaie de voir mon pli voilà donc là c'est collé ici et on colle ici donc on fait attention de bien mettre l'ouverture au niveau du rabat du haut j'espère que ça va la lumière là du coup et du coup après il n'y a plus qu'à fermer et on a notre pochette donc après soit on choisit de garder celle-ci là moi j'en ai besoin que de quatre donc en fait je vais fermer je vais remettre un peu de colle juste sur celle du haut on me dit que j'aurais peut-être dû le faire avant je dois être un peu hors champ juste pour me voir mettre de la colle en fait alors j'ai mis de la colle juste au rang et puis du coup je referme ici voilà et je fais pareil en haut donc après vous pouvez la garder ça vous en fait une de plus mais je ne la trouve pas super pratique à ce niveau-là donc moi je la ferme et puis et puis comme j'ai dit j'en ai besoin que de quatre pour l'instant ah bah oui le chat maintenant on veut rentrer il pleut sûrement alors hop ah bah oui il replue allez Minette et puis je t'en ai fait froid là Minette oui je parle au chat il se manque de moi allez hop tant pis tu rentreras plus tard et voilà donc du coup vous avez votre pochette enfin votre petit sac avec les quatre les quatre pochettes donc maintenant il ne nous reste plus qu'à mettre le bras fermer ma colle alors je ne sais plus lequel j'ai dit que j'allais utiliser peut-être celui-ci donc donc voilà après ça il évitera de faire du bruit il nous faut de la twin alors qu'est-ce que j'ai fait de mon picot je l'ai utilisé pour faire mes découpes ah si mais voilà donc on va essayer de venir chercher quand même le centre hop alors après moi je vais mettre la verte par contre je ne sais pas comment mais ça vraiment donc ce que je fais c'est que je fais un nœud autour du autour de la patte du brad c'est peut-être pas il y a peut-être des meilleures façons mais la planter dans la twin en fait ça s'effiloche tellement que non voilà donc je fais un nœud puis comme ça en dessous ça ne se verra pas alors on va mettre un point de colle qu'est-ce qui dépasse ce que je fais c'est que je mets un point de colle au niveau des nœuds hop et après il n'y a plus qu'à mettre dans le trou hop et donc après on prend la longueur qu'on veut donc je vous ai dit soit on met un brad soit on met soit on met un scratch j'en avais aussi hop et puis après on fait un petit tour pour fermer et voilà notre je ne suis plus dans le champ notre petite pochette soit pour ranger en fait dans la scraproom on peut s'en faire des pochettes à thème pour ranger ses découpes ou pour envoyer en fait je trouve ça sympa donc comme le format de l'enveloppe est assez grand on peut même glisser sa carte ici des découpes des scrapbidules je trouve ça pas mal donc voilà voilà j'espère que ce petit tuto vous aura plu si vous ne l'avez pas déjà vu hop je pense que ça a dû de pas mal tourner pendant un moment ben c'est tout si je vais peut-être vous montrer les courriers que j'ai reçus dans ma boîte à lettres en début de semaine non fin de semaine dernière alors on essaie de pas mettre les adresses alors ça c'est une carte de Noël je ne sais plus parce qu'il n'y a plus l'adresse derrière une petite carte de vœux que j'avais reçue avec un petit reine trop mignon donc merci beaucoup Noël ensuite alors je ne sais plus si je vais montrer celle-ci laetitia laetitia une petite carte de laetitia aussi il y a un gros faux jour avec ma lumière donc avec des petits écureuils tout pailletés ça c'est un gros flocon avec de l'embaussage à chaud ici en dessous des petits strass donc je te remercie beaucoup laetitia et après je crois qu'il y avait aussi pour Ewen dedans donc j'ai mis deux côtés si je ne dis pas de bêtises alors oui c'est ça il y avait pour Ewen mais t'inquiète pas c'est de côté il l'ouvrira le 16 en vidéo et donc c'est de la part de Marie-Claude donc comme il n'y avait que mon prénom j'ai j'ai ouvert et elle m'a fait un très joli tag donc avec la technique de la mousse à raser de la pâte de structure du tamponnage et des petites fleurs montées en certaines sont en relief et des petits demi-perles au milieu donc merci beaucoup voilà et puis tout ce qui est arrivé pour Ewen c'est de côté je sais que j'ai une carte pour moi mais je ne sais pas si je vais tenir toute la semaine pour l'ouvrir n'est-ce pas Audrey je ne sais pas parce que c'est dur dur de savoir et de devoir attendre donc on verra bien si je tiens toute la semaine sinon je vous ferai ma vidéo ouverture voilà voilà je vous fais de gros bisous je vous souhaite une bonne soirée scrapez bien bye bye